Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une question, ou de deux questions plutôt, qui, je pense, devraient nous préoccuper. Premièrement, dans cette pandémie, est-ce que j'ai eu, j'ai été infecté par le Covid-19 ? Et deuxièmement, est-ce que si jamais ce modivirus revenait, je suis en état de me défendre ? A la première question, il y a des tests qui existent maintenant. Les tests, dans la première semaine, ce sont des tests de prélèvement dans les fosses nasales, dans la gorge, pour voir s'il y a du matériel génétique viral. Après, c'est un peu plus compliqué, parce que le virus sera passé dans les bronches, sera peut-être éventuellement dans la circulation, sera dans les sels, mais c'est un peu plus compliqué à trouver, ce n'est pas sûr qu'il y réside longtemps, et il peut être compliqué de le retrouver. Ce qui prend le relais au bout d'une semaine, dix jours, quinze jours maximum, ce sont les tests sérologiques, c'est-à-dire ces tests de présence d'anticorps. C'est une sorte de cicatrices sérologiques qui détermineront s'il y a eu contact avec le virus, s'il y a eu combat avec le virus. Il y a deux types, des immunoglobulines, des protéines de type précoce, M, et puis, un peu plus tardive, type G. Donc, si on détermine cela, on sait qu'on a eu, au moins, on sait que si on a été en contact avec le virus, notre système immunitaire s'est battu contre lui. Est-ce que ce niveau d'anticorps est protecteur ? Ça, c'est plus compliqué à savoir, parce que, pour l'instant, il faudra faire des études, soit au moment de la mise au point de vaccins, soit des études rétrospectives en regardant les gens qui ont été vraiment en contact avec des infectés et qui n'ont rien eu, soit des gens qui ont eu développé des signes et qui ont ensuite sont guéris tout seuls, sans traitement, pour savoir si ce niveau d'anticorps a été protecteur. Et ça sera difficile à vraiment déterminer. Par contre, ce que l'on peut essayer de savoir, c'est si jamais le virus revient, est-ce qu'on est en état de se défendre ? Et ça, c'est par l'étude du système immunitaire, bien sûr. Mais pas que, parce que le système immunitaire fonctionne en collaboration avec d'autres systèmes. Premièrement, avec le système hormonal et métabolique. On verra plus tard comment cela peut s'évaluer. Et ensuite, parce que la nature a prévu des barrières physiques, organiques de défense. Donc, commençons par le système immunitaire. Il a deux branches. Il a une première branche qui est une branche cellulaire. Il y a les cellules qui se battent directement, qui vont attraper le virus, l'antigène, considérés comme un antigène, le présenter à d'autres collaborateurs de défense, et pouvoir ainsi commencer à organiser la première ligne. Deuxièmement, des lymphocytes, c'est-à-dire des branches des globules blancs, vont se mettre en action, soit directement, soit en reconnaissant cet antigène, qu'ils ont déjà peut-être été infectés. C'était une partie de la stratégie de certains pays. Et de dire, bon, on s'en souvient, on l'a enregistré, on va fabriquer des anticorps spécifiques rapidement. Et puis sinon, il y a celles qui fabriquent normalement des anticorps et qui collaborent. Donc, il faut connaître non seulement la numération, la formule sanguine, pour avoir le nombre de globules blancs, mais il faut savoir aussi connaître certaines sous-populations lymphocytaires. Donc, il faut demander un bilan du système immunitaire un peu plus poussé qu'une simple numération et formule sanguine, ça c'est évident. Deuxièmement, il faudra qu'ensuite, on sache comment est ce système de collaboration hormonale et métabolique. C'est-à-dire, voir comment fonctionne la thyroïde, comment fonctionnent les surhédales, qui sont des glandes qui vont permettre d'organiser la défense énergétique et la défense même anti-inflammatoire. Enfin, un manque de fer peut jouer, un manque de zinc peut jouer, certaines vitamines, en particulier la vitamine D. Donc, vous voyez qu'il y a un bilan un peu biologique un peu plus poussé qu'un simple bilan normal à faire. Enfin, l'état des barrières. On a des barrières cutanées, on a des barrières muqueuses dans la gorge, dans les bronches, mais on a aussi une barrière importante, qui est la barrière intestinale. La barrière intestinale joue un rôle, pourquoi ? Parce que, d'abord, le virus et donc, ça pêchera peut-être de passer. Mais deuxièmement, si elle est poreuse, elle va laisser passer des choses normalement qu'elle ne laisse pas passer normalement. Et là, il y aura une inflammation locale qui va s'exporter. Vous savez que l'inflammation, c'est pas bon, en particulier très rapidement dans une infection par un virus comme le Covid. Et deuxièmement, elle peut laisser passer des bactéries ou réveiller des bactéries qui vont participer de manière opportuniste à augmenter la charge d'attaque et donc de tout le poids qui est porté sur le système immunitaire, qui peut lâcher à ce moment-là. Donc, c'est important de connaître l'état de cette barrière. Elle est s'assurer que l'on ne mange pas des aliments dont on sait qu'on est intolérants, qu'on a un bon transit et que ceci ne va pas rajouter un poids supplémentaire. Donc, vous voyez, il y a des choses à faire pour se mettre en place pour l'attente d'une nouvelle attaque. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous sont utiles. Restez concentrés. A bientôt. Je reviendrai pour vous donner des détails un peu plus précis sur certains compléments alimentaires, sur certaines choses, mesures que vous pourriez prendre pour ce système immunitaire. A bientôt. Au revoir. A bientôt.